Pour faire le lien entre les notions théoriques et les pratiques professionnelles, on est allé filmer les personnes sur leur lieu de travail. On les a filmées pendant qu'elles étaient en train de faire des gestes techniques, donc d'appliquer la théorie. Cela permet d'illustrer ces notions théoriques. L'idée, c'est que ce soit transposable dans différents ateliers restauration, parce que les gestes techniques restent les mêmes. On a voulu créer un didacticiel complet, utilisant divers canaux de communication, pour que chacun puisse s'y retrouver en fonction de son niveau de compréhension, mais aussi de sa sensibilité d'apprentissage. Certaines personnes sont plus sensibles au texte, d'autres à l'image. Donc il a fallu qu'on mette tous ces éléments pour que ce soit le plus complet possible. Dans la démarche pédagogique, on a veillé à ce qu'il y ait une progression. On a fait des séquences vidéo pour illustrer les acquis théoriques. Donc il est très important, d'accord, de ne pas prendre un couteau pour ouvrir, d'accord ? Oui, à cause de... De ne pas perforer... Oui, des achats. ...des emballages. Exactement. Donc là, alors, on utilise ça, d'accord ? C'est un petit bec de lièvre. Hop, on passe le long. Et ensuite, on peut ouvrir. Et là, tu vois, à l'intérieur... Ah ouais, c'est pas cassé. Ça tient. C'est pas déchiré. Ok ? Après la vidéo, on fait une reformulation synthétique et simplifiée, sous forme de texte, sonorisée, pour que ce soit accessible aux non-lecteurs, et illustrée, avec des images qui reprennent les différentes notions. Avec le bec de lièvre, vous ouvrez les colis sans risque d'abîmer la marchandise. Avec le couteau, il est possible d'abîmer la marchandise en coupant le sachet. Il sera donc impossible d'utiliser l'aliment et il sera jeté. Pour permettre de valider les connaissances, on a fait des exercices d'application après chaque notion. C'est des exercices interactifs. Et en fin de module, on retrouve un bilan global, là qui reprend toutes les notions abordées lors du module. Un des intérêts de ce didacticiel, c'est que ça permet à la personne de s'approprier le contenu et l'outil, parce qu'elle peut revenir en arrière sur des notions qu'elle n'a pas saisies. Par exemple, regarder une vidéo pour obtenir plus d'informations, mais elle peut aussi passer certaines notions qui sont déjà acquises en fonction de son parcours et de ses connaissances professionnelles. L'outil numérique, la tablette numérique permet justement d'ajouter certaines fonctionnalités. Le son, la vidéo, tout ça, ça permet d'ajouter un côté ludique. La personne prend plaisir à apprendre. Avec les exercices interactifs, la personne peut s'auto-évaluer. Il y a une flexibilité de l'outil qui permet de revenir en arrière pour reprendre certains exercices qui n'ont pas pu être réalisés à 100%. Donc on voit que là, rien n'est figé. Il y a une progression. L'échec, c'est source de progression. L'échec est formateur dans ce cas-là. L'échec est formateur dans ce cas-là. L'échec est formateur dans ce cas-là. Sous-titrage ST' 501